Ça veut dire bien sûr la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à travers laquelle les soldats Yangtze, décidément, se sont imposés en fait, et à travers laquelle aussi la Deuxième Guerre mondiale, le modèle, ce qu'on appelle les Americanware bikes, c'est véritablement installé. Il a été, ce modèle, cette image n'est pas pour tout de suite, ça sera pour des nouveaux mots. Ce modèle a été mis en œuvre à partir de 203 par Roussel, ça vous l'avez étudié en termes d'âge, je suppose. Il s'est développé pendant les années 30, donc la deuxième moitié des années 30, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'Amérique a développé sa grande puissance. Il faut me dire d'ailleurs, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, la guerre aurait été une chance pour l'Amérique, une chance de relance de l'activité économique extrêmement intense, et on va arriver à un État où, je m'en souviens très bien que je suis après la guerre, mais j'ai grandi à cette époque-là à peu près, les ouvriers américains avec énormément d'argent. Ils deviennent vraiment, par rapport au mode de vie, au niveau de vie européen, ils deviennent franchement riches. Ils ont des moyens, ils ont des grosses voitures, ils ont un train de vie qui est totalement inimaginable en Europe, par exemple. Maintenant, ce qui est mobilisé dans l'histoire du tramway, dans mes désirs, c'est pas simplement la Deuxième Guerre en Guerre, c'est une autre guerre. Et cette guerre, eh bien, c'est la guerre de sécession. Alors, ce qu'il faut dire sur les rapports entre Stanley, donc le mari de Stella, et Blanche, soeur de Stella, c'est d'abord qu'ils sont extrêmement complexes, parce que la première scène que je vous ai montré, c'est une scène hyper ambiguë. Vous aviez raison de nous dire, bien entendu, qu'il y a l'opposition entre un beau mec, un peu sculptural, presque un géant, puis presque un géant, parce qu'il est vraiment ce type super maraqué, etc. En plus, on est préparé à la scène par une scène de bouling, avant, on le voit en train de se... C'est un sportif et c'est un, comment dire, du sexe, je ne sais plus quoi, c'est un bonhomme qui attire le regard des femmes ou des hommes qui aiment les hommes. Il est l'incarnation de la virénité, de la masculinité, et il l'incarne bien, c'est un vélo, très vélo. Stella, et c'est un vélo, mais c'est aussi un type vulgaire, en effet. Vulgaire, brutal, violent, etc. D'ailleurs, dès le début du film, dès la scène dans le bouling, il se bat déjà. Il se bat tout le temps. Il est toujours en train de cogner, y compris sur sa femme, qui est enceinte. Et quand il va violer Blanche, sa femme est à la clinique, en train d'accoucher. Et donc, ce n'est pas un type sympa du tout, même s'il est très séduisant. Et donc, dans la première scène, il y a ce que vous avez dit, en effet, une opposition entre lui et Blanche, qui est plutôt frêle, qui est plutôt timide, etc., qui est une femme qui vient de l'aristocratie. Alors, on ne peut pas dire exactement l'aristocratie, puisqu'il n'y a pas eu d'aristocratie en Amérique du Nord. Mais elle vient d'une plantation. Ça, c'est très important. Donc, elle a eu des esclaves. Elle vient d'une famille du Sud qui avait des esclaves. C'est ça qu'elle est en train de comprendre. Et dans la scène que vous avez montré, c'est très ambigu, parce que, évidemment, il y a une sorte d'évolution, mais il y a aussi une érotisation. Quand elle regarde Stanley qui s'est mis torse nu, elle va tourner de l'œil un petit peu en se dire à un moment donné quoi. Parce qu'elle est fascinée par le bonhomme, par ses pectoraux et tout ça, y compris par sa sphère. Et donc, il y a quelque chose de très, très ambigu. Vous avez envoyé le mot de bestérité par rapport à ça, mais ce n'est pas faux, bien entendu. Mais je dirais, moi, plutôt des pulsionnaires. Il est évident que Blanche est attirée par Stanley. Elle est à la fois dégoûtée et en même temps attirée à Blanche. Et il est évident que Stanley est attirée par Blanche. Stanley qui, par ailleurs, la hait, y compris parce qu'elle l'attire. Et donc, on est dans ce que Sigmund Freud appelle l'ambivalence de la relation érotique. Souvent, une relation érotique, ça commence par de la haine, et puis ça se termine par choix, parfois par de belles histoires, beaucoup d'enfants, du faux, mais parfois par des meurtres, parfois toutes sortes de choses. Ayant dit cela, bon, il faut comprendre que Blanche va devenir folle, pour des raisons de vous expliquer. Elle a une vie dissolue. En fait, elle culpabilise d'avoir été la cause de la mort de son mari, qui s'est suicidée parce qu'elle l'a extrêmement, violemment traitée. Ensuite, elle s'est quasiment prostituée. Enfin, elle ne s'est pas exactement prostituée, mais disons qu'elle a eu des relations, à un moment donné, elle se demande s'il n'était pas dans un hôtel de passe, puisqu'elle fréquentait un hôtel louche, qui est considéré comme un hôtel de passe. Et en plus, elle était prof et elle a eu des relations avec ses élèves. Les relations sexuelles, en tout cas, avec un de ses élèves. Donc, elle a dû partir d'Auriole. Je ne sais pas dans quel... Auriole dans le film. Pardon ? Auriole dans le film. Auriole dans le film. Auriole dans le film. Ça, elle me dit dans la... Je n'avais pas remarqué ça. Qu'est-ce que c'est dans la pièce ? C'est 20 minutes, c'est long. En tout cas, c'est le sud, c'est un état du sud, c'est un des états de la guerre de sécession, qui était contre les Yankees. Et bien entendu, cette année, elle représente les Yankees. C'est-à-dire qui représente le modèle du Nord qui s'est imposé et qui fait qu'il n'y a plus d'esclaves, il y a des ouvriers et on répète bien en plus. Ça, c'est très, très important. C'est pas l'arrière-plan. Elle est très fragile et psychologiquement, comme vous l'avez très justement dit, clairement déstabilisée. Instable, je veux dire. Très instable. Elle est dans... Elle vit... Elle est mythomate un peu. Voilà. En fait, elle est mythomate pourquoi ? Parce qu'elle parle, quand on le venait, de sa maison à Colonnais, c'est-à-dire la maison qu'elle a dû vendre, qui étaient les maisons qu'elle avait en commun avec sa sœur, qu'elle a dû vendre, et qui était une maison de plantation, c'est-à-dire de cette très belle maison qui est dans le sud des États-Unis, voilà, et où elle vivait très bien, parce que les gens qui avaient ces plantations étaient très riches. Elle est devenue beau. Sa famille est devenue beau. Sa sœur a dû épouser un ouvrier. Elle-même a dû aller travailler. En plus, elle a eu une vie très dissolue. Elle est devenue alcoolique. C'est ce dont on aperçoit petit à petit. En réalité, elle picole, tout en disant qu'elle ne voit jamais, etc., etc. Et, tout simplement, elle devient folle parce que Stadner, en fait. Elle ne devient pas folle comme ça. Elle a un fond, un tempérament psychique très instable, et on se dit que, oui, elle peut, effectivement, il en faudrait pas beaucoup pour qu'elle aille à l'asile, mais, justement, Stadner fait tout ce qu'il faut pour qu'elle aille à l'asile. Il la traite vraiment extrêmement méchamment, avec une sorte de sadisme, tout au long du film, qui est très pénible, d'ailleurs, à supporter, parce que même si elle est dingue, et on se dit, par moments, elle est vraiment archi-pénible, on ne pourrait pas la supporter chez soi pendant une heure. En même temps, on se dit, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas qu'on la traite comme ça. Alors, pourquoi est-ce que Stadner la traite comme ça ? Il y a des raisons. Ce que je viens de vous dire, c'est une attirance-répulsion, qui est une chose assez classique dans l'histoire de Troyes, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qui se passe, hein. Ils vivent à Troyes dans le même appartement. Un bel homme avec deux femmes, et la sœur est plus belle que l'épouse de Stadner, très clairement, parce qu'elle est belle, c'est une belle femme blanche, même si elle a un peu vieilli. Et d'autre part, Stadner soupçonne Stel blanche d'avoir détourné l'âme. C'est-à-dire d'avoir lésé sa sœur sur le plan de héritage. Et en fait, d'avoir vendu la maison et d'avoir encaissé. Et elle dit, mais pas du tout, il y avait des tas de dettes, j'ai dû vendre pour pouvoir payer les dettes. Bon. Il existe dans toutes les familles dès qu'il y a des héritages et des histoires, voilà. Il y a toujours des gens qui se sentent baisés, etc. Et donc Stadner, lui, est convaincu qu'elle a volé sa sœur Stella, donc lui, parce qu'il est marié avec Stella. Et donc il y a tout ça. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose de très important, c'est l'opposition du Nord et du Sud. Stadner, c'est le Nord. C'est un Polonais. Il est venu, il a quitté l'Europe pour s'installer en Amérique et pour devenir un ouvrier américain qui va essayer de grimper dans la société. Elle, c'est le Sud. Le Nord et le Sud, ce sont des centaines de milliers de morts, terribles. Il y a eu une guerre atroce, la guerre de sécession, vraiment atroce, avec énormément de luttes idées. C'est une guerre civile, donc les guerres civiles, c'est toujours atroce. Toutes les guerres sont atroces évidemment, mais les guerres civiles le sont encore plus. Et il y a tout cela derrière. Et par ailleurs, il y a quelque chose de très important comme question, qui est une question, on va dire, existentielle et fondamentale, qu'elle pose il y a 15 ans dans ce film, qui est une question sur ce que c'est que le cinéma aussi d'ailleurs, même si ça ne se pose pas comme ça. C'est que Stanley dit qu'il est réaliste et qu'il faut être réaliste. Enel dit qu'il est idéaliste et qu'il faut être idéaliste. Et on voit ce réaliste d'un côté et cet idéaliste de l'autre se sauter à la figure. Et il y a 15 ans, on nous est en permanence en situation de nous demander comment sommes-nous nous-mêmes ? Nous sommes réalistes ou nous sommes idéalistes ? À un moment donné, c'est elle-là qui n'arrête pas de faire des chichis, de se faire du cinéma, de la mythologie, de la mythomanie, pas simplement à la fin, quand elle se déguise et qui est carrément, elle délire. Elle a commencé à délire, elle s'imagine qu'un homme va bien la chercher, elle devient, elle est en train de devenir folle. Et bien avant qu'elle ne devienne folle, parce que tout ça vure quand même un certain temps, il y a cette aventure avec Mitch qu'elle risque d'épouser, etc. et bien avant cela, d'une façon générale, elle a des robes de soirées, elle a des boas en plumes, je ne sais pas quoi. Bref, elle est baliérée et elle s'habille avec, elle, elle dirait, avec beaucoup de recherches et tout ça, Stanley, elle dirait, elle a eu beaucoup d'excentricité et non pas avec beaucoup de finesse. Parce que pour Stanley, tout ça, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, quand Stanley est en train de lui demander, mais où est passé le fric de la vente de la maison à Colnade, il fouille dans ses affaires, il fouille dans sa balle, il sort des colifichères, comme on dit, des boas à plumes, des chapeaux, des trucs. Il dit, tout ça, tout ça vient. Avec quel fric il avait acheté tout ça ? Et à ce moment-là, il dit, moi, je ne supporte pas tous ces affaires. On n'est pas à Hollywood, ici. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ce qu'il est en train de dire Stanley, c'est que la vie, ce n'est pas du cinéma. On n'est pas là pour se déguiser, faire des chichis, etc. La vie, c'est bosser à cuisine, gagner son promion, jouer au billard, boire un coup, sauter sa femme, faire une famille. Je dis ça parce que c'est comme ça qu'il raisonne Stanley. Et elle, elle répond, mais pas du tout, la vie, ce n'est pas du tout ça. La vie, c'est lire Shakespeare, c'est connaître des poèmes. Ce n'est pas là que se passe la vraie vie. La vraie vie, elle se passe ailleurs. Et plus on avance dans le film, et plus on regarde le film, et plus on se dit, il a raison Stanley, elle est insupportable. Mais quand on écoute sa blanche, on se dit, mais elle a raison, il est insupportable. Et donc une question de rapport entre le réel et le rêve, l'homérique, l'idéalité, etc. qui est en fait au cœur du cours que je vous fais. Puisque je vous dis depuis le début de ce cours que poussant à vous lui séparer très clairement la perception et l'imagination, c'est-à-dire le réel et l'idéalité, et qu'on ne peut pas les séparer. Parce que nous nous faisons sans arrêt du cinéma, au sens strict. Quand je vous parle, c'est vous qui le dites, pas moi. Tout ce que vous entendez de ce que je dis, c'est vous qui le produisez, pas moi. Vous avez raison, j'espère qu'on vous parlez maintenant, à savoir que ce que vous retenez dans ce que je dis, c'est produit par vos attentions secondaires qui le retiennent et qui projettent des choses en plus. Dans ce que je dis, vous entendez des choses que je ne dis pas. Et que vous avez peut-être raison d'y projeter en plus. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai tort. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'en fait, Brentano a raison contre Coussin, pour revenir au tout début du cours. Brentano dit, la perception, ça suppose de l'imagination. Et Coussin dit, non, on ne peut pas dire ça. Si on dit ça, il n'y a plus de mathématiques possibles. Parce qu'on ne peut plus objectiver la réalité véritablement, on peut dire, par des concepts purs, mathématiques. Et je dis, moi, oui, Brentano a raison. En revanche, il a tort lorsqu'il dit que, effectivement, l'imagination, c'est ce qui vient ajouter un indice de passé, au rétention climaire. Vous vous souvenez de ça ? Il dit que c'est l'imagination qui fait que le temps passe et que, par exemple, si le clocher de Compiègne sonne minuit, à la douzième, au douzième coup de minuit, Brentano dit, on imagine les onze premiers coups. Et Coussin répond, mais non, pas du tout. Si c'était que de l'imagination, ça veut dire que le temps n'existe pas, qu'il n'est pas réel. Donc, ce n'est pas de l'imagination. Et là-dessus, Coussin a raison. Le problème, c'est qu'en disant cela, Coussin s'oppose. Il pose que, du coup, les rétentions secondaires ne jouent aucun rôle dans la sélection des rétentions primaires. Donc, je vous ai dit d'autrefois, vous vous souvenez, c'était la semaine dernière, que cette sélection des rétentions primaires, c'est un oubli. Dans ce que je dis, dans tout ce que je dis, vous oubliez des choses. Et pas oublie, parce que vous y oubliez, vous y valorisez des choses et vous y projetez des choses, qui éventuellement même n'y sont pas, mais c'est comme ça que vous appropriez ce que je vous raconte. Y compris moi, dans ce que je dis, il y a des choses que j'entends moins que d'autres. Si, par exemple, vous me dites un jour, mais monsieur Stiegler m'avait dit ça à un moment donné, et vous me dites un, et d'autres vont me dire si, bien sûr, vous l'avez dit. Et ça arrive très souvent quand on dit des choses qu'on ne se rend pas compte. C'est parce qu'en fait, ce qu'on dit nous dépasse toujours. Et que dans ce qu'on dit, on entend des choses qu'on projette, y compris quand on parle, et pas simplement quand on écoute quelqu'un. D'accord ? Vous me suivez ? Le cinéma, ça commence là. Et ce qu'on appelle le cinéma au sens où, il y a 15 ans, on fait du cinéma, ou Federico Fellini, c'est ce qui va faire de ça un sujet artistique, mais aussi industriel, qui en fait est le sujet d'un tramway nommé désir. Et en fait, entre le tramway nommé désir intervista, qu'on voit là, il y a un point commun qui n'est pas seulement que Viviane Lee va venir un peu cinglée à cause de son propre personnage, qui arrive souvent en fait aux comédiens et aux comédiennes. La plupart, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, en fait, sont hantés par leur propre personnage. Il y en a qui finissent très mal, hein, à l'hôpital psychologique, ou alcoolique, ou cocaïnomanes, héroïnomanes, énormément, ou dépressifs. La plupart, en fait, sont très abîmés par ça. Mais, par ailleurs, je vais y revenir dans un instant, qui est Viviane Lee, qu'est-ce qu'elle a joué à part ça ? Elle a joué autant long que moi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque Cazan a monté d'avoir cette pièce à Broadway, et qu'il a joué je ne sais pas combien de fois avec Marlon Brando, c'était une autre comédienne qui jouait au théâtre. Et quand Hollywood a voulu monter la pièce en film, ils ont dit, ah d'accord, mais pas cette finale. On le veut Viviane Lee. Au départ, d'ailleurs, il y a 15 ans, on n'en voulait pas. C'était un bras de fer entre lui et la production. Et s'il y a quelqu'un qui en voulait absolument pas, c'est qui ? C'est marrant. Il ne pouvait pas la voir. Et ça fait que le film est génial. Parce qu'il la déteste vraiment. Il y a un autre film comme ça qui est extraordinaire, qui est dans un genre très 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 différent. C'est le film avec Michel Simon et... Et j'arrive plus à retrouver son nom. Un grand comédien français. Enfin, Michel Simon et ce comédien, je l'ai retrouvé sur mon état. Je le détestais. Et ça fait un film extraordinaire. Parce que c'est un film qui repose sur la détestation des deux personnages. Donc les deux acteurs se détestent en plus. C'est formidable. Et cela étant, je crois en moi, que... C'est Louis Jouvet, votre comédien. Je crois que le... Ce qui s'est passé lorsque Kazan a fait le film, il a tiré un formidable parti du fait que... Ce film est sorti en 19... Combien ? 51. 51, c'est ça. C'est-à-dire à peu près 15 ans, exactement 15 ans après le tournoi mort-levent, 1936. Tous les gens qui regardent... qui regardent Blanche, c'est-à-dire Vivian Lee, voient Scarlett. Alors, où est-ce que vivait Scarlett ? Dans le sud, dans une maison à Colonnade. C'est exactement ce qui raconte l'histoire de Blanche et de Stella. Et donc, vous avez... C'est comme une suite de Autant d'Emporte-levent. C'est comme si... Scarlett, dans Autant d'Emporte-levent, s'étant séparé de Red Butler, qui était son mari, après avoir été son amant. Vous êtes... Qui a vu Autant d'Emporte-levent ? Ça vous a plu ? Oui ? Il faut le voir... Il faut absolument voir Autant d'Emporte-levent. C'est comme un objet noir. On ne peut pas étudier la littérature sans avoir lu l'Emporte-levent. C'est pas possible. Il faut que vous voyiez Autant d'Emporte-levent. Et après, vous regarderez Un Premier Désir, qui est pour moi un des plus grands films de tout qui sont ici. Parce que c'est un film absolument fantastique en termes de tension dramatique et de rigueur. Parce que, comme vous l'avez dit, y compris dans la mise en scène, la progression de la lumière, de l'espace... C'est incroyable. C'est vraiment génial. Et Iacazan est un génial d'être en scène, avec des personnages absolument géniaux. Mais si vous n'avez pas vu Autant d'Emporte-levent, il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans Autant d'Emporte-levent et Désir. Exactement comme dans Intervista, vous ne devez pas voir ce qui se passe si vous n'avez pas lu l'Emporte-levent. Voilà ce que je vous ai dit. Et... Revenons maintenant sur Intervista. Qu'est-ce qui se passe dans Intervista? Qu'est-ce qu'on a vu dans Intervista? Mais on vient de l'entrevoir un petit peu là avec aussi Autant d'Emporte-levent et Désir. Et bien on a vu, en analysant la semaine dernière Intervista, et en particulier cette scène-là, qui se passe chez Anita Elber, que le spectateur ne voit ce qu'il voit dans le film qu'il est en train de regarder qu'à partir de ce qu'il a déjà vu. Ce qu'on voit, c'est toujours une manière de rejouer ce qu'on a déjà vu. Éventuellement, pour voir dans ce qu'on avait déjà lu quelque chose qu'on n'avait pas vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je viens de vous parler de Rouges et Noirs de Stendhal. Peut-être que vous l'avez lu. Et peut-être que l'ayant lu, à partir de ce que je viens de vous dire, d'un seul coup, vous allez peut-être avoir une autre vision sur le Rouges et Noirs de Stendhal que vous n'aviez pas vu avant. Ça veut dire que vos intentions secondaires, elles sont secondaires, c'est du passé, mais elles sont toujours actives. Vous pouvez les transformer. Vous pouvez modifier tout ce que vous avez appris. Vous pouvez tirer des leçons tout à fait nouvelles de tout ce que vous saviez déjà, que vous aviez appris autrefois, parce que vous venez d'apprendre quelque chose parce qu'il inverse tout ce que vous pensiez avoir. Et qui fait que vous ne payez plus du tout les mêmes choses. Ça peut prendre des figures de toutes sortes. Ça peut être une conversion, par exemple, Einstein à l'expansion de l'univers. Einstein qui a refusé jusqu'en 1929 d'admettre que l'univers était instable. C'est quand même incroyable. Mais quand on y pense, ce très très grand physicien, mais il refusait. Ce qui est en fait aujourd'hui une certitude pour tous les physiciens. Ça parce que l'univers n'est pas stable, qu'il n'y a pas des lois éternelles et univers qui ne bougent pas, et que tout ça évolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi à l'univers. Ce sont des lois dynamiques. Ce ne sont pas des lois dans l'univers qui ne bougeraient pas. Vous avez des gens qui ont été très communistes et puis d'un seul coup ils sont devenus ultra anti-communistes parce qu'ils ont appris des choses. D'autres qui ont été curés et qui sont devenus très anti-curés. Ou à l'inverse des communistes qui deviennent des curés, etc. Je donne des exemples caricaturaux évidemment. Vous allez comprendre qu'en fait, on se transforme tout le temps, plus ou moins de manière spectaculaire. Plus ou moins. Et parfois dans un sens tragique, comme Blanche par exemple, qui en se transforme moins va devenir folle. Quoi qu'il en soit, quand vous regardez un film, quand vous écoutez quelqu'un qui parle comme je le fais en ce moment, quand vous disiez un livre, quand vous discutez avec des amis tout simplement, et bien vous êtes habité par des personnages, par des scènes, par des processus, qui sont en vous et qui précèdent tout ce que vous percevez. Et qui vous hantent. Dans un livre que je prépare sur Socrate, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, je soutiens que, à la fin de l'Apologie de Socrate, quelqu'un a vu ça l'Apologie de Socrate ici ? Personne ? Vous l'avez jamais étudié ? Pourquoi ? On va parler en terminale, non ? Ça c'est un petit dialogue qui mérite d'être lu, qui se lit assez vite de Platon, et qui est un des premiers dialogues de Platon, et les premiers dialogues sont les meilleurs chez Platon. Et je vous recommande de le lire parce qu'il est assez formidable. Il raconte comment Socrate répond aux accusations qu'on porte contre lui, et comment Socrate, lorsqu'on lui dit, tu as le choix. Soit tu quittes la cité et tu es à l'Aviso, soit tu veux rester et tu bois la cigule. Il ne faut pas discuter contre le coup. Parce qu'après vous serez plantés au cours, et vous direz que ce n'est pas bien. Soit vous, pardonnez-moi, soit tu t'exhaules et on fiche la paix, soit tu bois la cigule, et tu bois la cigule. Ce qu'il y a quand même rien quand on y pense. Et non seulement ça, mais trois semaines après, parce que pour des raisons religieuses, on ne peut pas l'exécuter tout de suite, parce qu'il y a un rituel qui fait qu'on n'a pas le droit de condamner, de tuer un condamné à mort pendant ce rituel, c'est une espèce de... Ce médecin, c'est un moi-saint en quelque part, qu'on ne peut pas chez quelqu'un, donc il est gardé dans sa prison pendant pas tout à fait un mois. Et là, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui s'appelle Criton, qui est un ancien ami à lui, et il lui dit, on a tout apparaît pour ton évasion. Parce qu'on pourrait se dire, il a refusé de s'exiler, il a décidé de boire la figure pour ne pas faire de la farce, pour ne pas se dédire. Parce qu'en lui disait, tu peux être exilé, mais il y a une condition, c'est qu'il connaisse, le tribunal avait raison de te condamner. Il dit non, il a invité à un fond, je boire à la figure. Il ne veut pas se dédire. Ensuite, quand il est en prison, Criton lui dit, allez, sauf toi, on a prêté un bateau, on a tout préparé, on est une dizaine, il n'y a aucun problème, tu peux te demander. Il dit non, je ne me saurais pas. Il dit, je ne me saurais pas, parce que même si la cité a tort, elle a décidé, et si elle a décidé, il faut respecter les lois de la cité. Donc elle va condamner à mort. J'ai toujours dit, toute ma vie, qu'il fallait respecter les lois de la cité, c'est pas maintenant que je vais les trahir. Et donc il boit la signe. À la fin de son procès, ça c'est la fin de l'apologie de notre âge, il dit, vous, les Athéniens, je vous avais décidé de m'exécuter. Moi, demain, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il va avoir la figure de l'homme, je serai avec Homère, Orphée, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il annonce aux Athéniens et aux Grecs qu'il va revenir les hanter toute leur vie. Ce qui est vrai, l'homme dont on parlera le plus dans toute l'histoire de la Grèce, c'est Socrate. Socrate a été fondateur de l'idéal de la cité grecque. Il a incarné la probité philosophique, il a fondé la science, après on en parlait parce que la philosophie au départ, c'est la science. Et en fait, tout le monde parle toujours, et il est là. Il est dans cette salle, puisque j'en parle, d'une manière ou d'une autre, il est là, il nous entre. Et d'ailleurs, quand j'ai dit Socrate, vous n'avez pas demandé, monsieur, qui est Socrate ? Tout le monde sait qu'il est Socrate. Vous ne savez peut-être pas qu'il a dit ça aux Athéniens, vous ne savez peut-être pas qu'il a eu la cibule dans telles circonstances, mais vous savez, Socrate, c'est Socrate. En réalité, nous sommes hantés par des tas de personnages comme ça. Certains sont très célèbres comme Socrate, on a hanté le monde entier, y compris d'aller au Japon ou en Chine, on parle de Socrate, tout le monde sait qu'il sert. Je l'ai expérimenté à plusieurs entreprises. Chaque fois que je parle de Socrate, dans les Chinois, il sait qu'il est Socrate. Tout comme d'ailleurs nous savons qu'il est Bouda. Si par contre je leur parlais de ma grand-mère et de sa femme, ma grand-mère hante toute ma famille. Elle s'appelle Léonie, j'en ai beaucoup parlé dans un de mes... Elle hante toute ma famille, et elle me hante. Et tout à coup je l'amène là d'ailleurs. Ma grand-mère est là, elle est Léonie. Je ne veux pas dire qu'elle est fantôme après pour m'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons, c'est de faire que reviennent les choses du passé, à travers la photographie de Baudelaire, à travers le film Autant n'emporte le vent, qui fait revenir l'histoire de la guerre de sécession. Pourquoi d'ailleurs ? Pour essayer de réconcilier le Nord et le Sud. Ce film a été fait explicitement pour ça. C'est-à-dire que le Nord et le Sud arrive à vivre ensemble. Il fallait bien qu'il se réconcilie. Ce qui n'est pas le fait. Si vous êtes dans les Etats-Unis, vous verrez que dans le Sud, c'est pas du tout le Nord qu'il déteste les gens du Nord. Ils détestent. Ils sont toujours racistes, etc. Malheureusement, il y a des meurtres pratiquement tous les jours. Il y a des meurtres racistes dans le Nord. Il y en a très peu. Bref. Cette structure de hantise qui nous constitue, et c'est ce que dit Socrate aux Athéniens. Il dit, je reviendrai, mon esprit reviendra. Ça ne veut pas dire qu'il dit que la métie mortelle. Ça veut dire simplement que parce qu'il s'est comporté comme il s'est comporté, et qu'il ne le verra pas, tout simplement. Et qu'il ne restera inscrit dans la mémoire collective. Et bien ça, c'est ce que mettent en scène les films que je vous fais écouter. Jusqu'à maintenant, tous ceux que je vous ai fait étudier mettent ça en scène. D'une manière ou d'une autre. Enfin, je dis tous ceux, c'est pas tout à l'heure. Parce que Forum Club, c'est autre chose. Mais Forum Club, je vais vous en reparler la semaine prochaine. Ou plutôt dans deux semaines. Ce que je soutiens, c'est que Fellini, pardon, Fellini, dans ce qu'il fait Intervista, dans cette scène-là, il montre en fait comment fonctionne notre conscience. Parce que moi, je soutiens que vous projetez des choses du passé, dans ce que je dis. Et donc, vous faites un peu du cinéma. Comme Blanche se fait du cinéma. Ce que nous montre il y a 15 ans, c'est comment Blanche se fait du cinéma. Et comment Stanley répond, il ne faut pas se faire du cinéma. Stanley est un vrai allié, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de cinéma. Le cinéma, ça n'est que du cinéma. Et Blanche répond, non, c'est la vie. Donc, on se fait toujours du cinéma. Voilà ce que je soutiens, je le dis depuis le début, donc ça, ce n'est pas très nouveau. Et ce que nous permet de comprendre ce qu'on appelle le cinéma, au sens où Fellini, et il y a 15 ans, et d'autres font du cinéma, ce qu'on appelle faire du cinéma, eh bien, c'est comment ça fonctionne, cela. C'est ce que nous montrent ces metteurs en scène, et en particulier Alain René, dans Mon oncle d'Amérique. Puisque dans Mon oncle d'Amérique, ce qui frappe tout le monde, c'est ce rat. Ce sont ces scènes-là. On voit tout à coup un rat se comporter comme un homme, ou des hommes se comporter comme des rats. Moi, c'est ce qu'on croit. Et en réalité, ce qu'il nous dit véritablement Alain René, c'est qu'on ne se comporte pas vraiment comme des rats, parce qu'on est hanté par des personnages comme ça. Là, vous avez deux personnages qui sont présents dans le film. Jean Marais. Ah non, et je dis une bêtise. J'allais vous dire que c'était Daniel Darieux, mais ce n'est pas Daniel Darieux. Peu importe, ce sont des stars. Tous les personnages de Mon oncle d'Amérique sont hantés par des stars de cinéma. Et ce que nous dit Alain René, c'est qu'en fait, il ne se comporte pas seulement comme des rats. Et ça, c'est ce que nous ne comprend pas Henri Laboré. Un rat ne fait pas de cinéma. Un rat ne se fait pas de cinéma. Il n'a pas de personnages identificatoires. Il n'y a pas de Socrate, je ne sais pas. Il n'y a pas de Jean Marais. Il n'y a pas de Jean Gabin. Au départ, Alain René, d'ailleurs, nous voulaient faire un film qu'avec des citations de films. Je vais vous lire un texte, une interview qu'il a donnée au moment 1931 quand il est sorti le film. Il écrit ceci. L'idée de recourir aux extraits de films, qu'on trouve dans le film, il y a des petits extraits, comme Jean Marais, Jean Gabin, Daniel Darieux, existait dès le premier état du scénario. Un moment même, nous avons pensé faire un film exclusivement à base de scènes fusées dans les millions de films qui composent l'histoire du cinéma. Le roman, le cinéma et le théâtre illustrent tous les comportements possibles. Avec du temps et de la patience, on y serait peut-être arrivé, mais financièrement, ça aurait dû être entrepris de cipolles. C'est terminable. Fin de citation. Fin de citation. Il y a un film qui passe, je crois toujours, dans le casier-avendissement, qui s'appelle Les canards ne portent pas de costard. Vous avez vu ce film ? Quelqu'un a entendu parler de ce film ? Non ? C'est un film qui est fait exactement comme ça. Uniquement avec des extraits de ce film. Et vous ne le voyez pas. Mais en fait, quand René voulait faire ça, c'était pour montrer qu'en réalité, la plupart du temps, dans la mémoire de Juan Heragno, par exemple, qui s'appelle Gérard Depardieu, et quand je vous dis à Gérard Depardieu, vous n'entendez pas simplement Gérard Depardieu, vous n'entendez pas de choses que vous savez sur Gérard Depardieu, sur les personnages qu'il a joués, et à quel point il est devenu un film, il est devenu un film. Dans la mémoire du personnage qui est joué par Gérard Depardieu, quand j'ai oublié comment il s'appelle dans le film, vous vous souvenez ? Jean Leganne ? Non, Jean Leganne, c'est René. C'est René. René Ragno, voilà. Dans la mémoire de René Ragno, ce qui fait son personnage, c'est Jean Gabin. Et René, en introduisant Jean Gabin, que tout le monde connaît, il n'a pris que des personnages très connus par le public du cinéma français. Jean Marais, Daniel Dariun, vous ne connaissez peut-être pas. Jean Gabin et Jean Marais, vous connaissez ? Non ? Tout le monde connaît ça ? Daniel Dariun, vous connaissiez déjà ? Non. Le personnage qui est beaucoup moins connu, mais l'autre fois, c'était une artiste très connue quand j'étais gamin. Ces personnages-là, Jean Marais, Jean Gabin, Daniel Dariun, le sont des, on le disait autrefois, des vedettes de cinéma. On a commencé par les appeler des vedettes, et après, on les a appelés des stars. Parce que le vocabulaire d'Amérique du Nord est arrivé, petit à petit, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec les accords du plan Marshall, qui ont fait que, on a apporté beaucoup de films américains, beaucoup de musique américaine, et tout ça avec l'Amérique après, et qu'on se trouve des industries culturelles en grande partie. Et donc, on s'est mis à parler dans le vocabulaire des Etats-Unis. Et on a pas dit des vedettes, on a dit des stars. Qu'est-ce que c'est qu'une star ? C'est une étoile. C'est aussi Stella. D'ailleurs, il l'appelle star en anglais dans le film. C'est pas simplement Stella. Stella, ça veut dire étoile aussi. Une étoile, qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est quelque chose d'inaccessible. C'est un être inaccessible, intouchable. On pourrait dire impassible. Je veux dire impassible parce qu'on a l'impression qu'il reviendra éternellement. Il y a très peu de temps qu'on sait que c'est pas le cas. Depuis qu'on sait que les nuits arrivent dans l'expansion. Et que les étoiles meurent, etc. Et qu'on observe le ciel avec des télescopes extrêmement puissants. C'est depuis le 20ème siècle. Et pendant très longtemps, on a cru, en tout cas les Grecs par exemple, croyaient qu'il y avait ce qu'on appelle le monde sublunaire, c'est-à-dire là où nous vivons, qu'il y avait le monde corrugé. Où il y a des accidents, on peut mourir, le fer rouille quand il reste à l'eau, etc. C'est la dégradation. Ce qu'on appelle l'entropie. A l'époque, les Grecs évidemment n'ont pas la notion d'entropie. Et les Grecs pensaient que, derrière la Lune, au-delà de la Lune, tout ce qu'on voyait, ces stars, d'abord c'était des dieux. C'était des êtres vivants. Pas plus exactement pas des êtres vivants, des puissances divines. Et il n'y a pas que les Grecs qui pensaient ça. Les Égyptiens le pensaient, les Perses le pensaient. En fait, tous les grands empires hydrauliques le pensaient, ce qu'on appelle les grands empires hydrauliques, ce sont les grands empires qui datent d'il y a à peu près 7 à 8000 ans. Et c'est-à-dire à peu près 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. La Chine, par exemple, est déjà un grand empire à cette époque-là. Égypte, la Mésopotamie. Et il y en a eu d'autres qu'on connaît moins, y compris les Incas, etc. Et ces civilisations pratiquent toute la divination, sacrifient tous les êtres humains d'abord et ensuite des animaux, à la place des humains, pour apaiser les dieux, qui sont les étoiles. Et la raison pour laquelle les Égyptiens ont développé une astronomie qui va être le début de l'astronomie, qui va être les étoiles, et ça va être aussi le début de l'arithmétique, et bien c'est parce qu'en fait, au départ, ce sont des devins qui essayent d'interpréter la volonté de ces vieux, que ce sont les étoiles. Si je vous parle des étoiles, là, c'est parce qu'elles ont quelque chose en commun avec le visage à Baudelaire. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? On voit directement les missions de l'univers qui viennent, et qu'elles existent ou pas, on les voit, et du bien ça a été de l'étoile. Exactement, il y a des tas d'étoiles qu'on regarde, mais en fait elles ont disparu, il y a bien longtemps. Mais elles sont tellement loin que le train de photons met un million d'années pour cette visée. Tellement loin. 300 000 kilomètres à la zone pendant un million d'années. Les imaginaient le type de distance que ça constitue. Alors là, on a, aujourd'hui, on voit dans le ciel des étoiles qui ont disparu depuis longtemps. Et on voit, quand on regarde le visage de Baudelaire, un visage qui nous regarde et qui a disparu depuis longtemps. Il est immobile. Mais quand on regarde le visage d'un visage vert, qui n'est pas du tout immobile, qui est très vivant, et bien elle est morte, je vous l'ai dit, elle est morte cette année, au mois de janvier. Et là, il y a quelque chose de très fondamental, qui est que le visage de Baudelaire me touche. Il n'y a aucun autre qui me touche, puisqu'il m'affecte. Je suis affecté par son regard, par exemple. C'est ce que dit on l'embarque. Il ne parle pas de Baudelaire, c'est moi qui parle de Baudelaire. Lui, il donne d'autres exemples. Moi, je parle de Baudelaire parce que vous avez tous vu le visage de Baudelaire en photo. C'est pour ça que vous en parlez. Vous avez forcément en tête l'image de Baudelaire. Donc, il nous touche, mais nous, on ne peut pas accoucher de Baudelaire. Il y a une irréversibilité. Cette irréversibilité, c'est celle que Shakespeare fait fonctionner dans Hamlet, avec le fantôme d'Hamlet. Hamlet, vous savez, si vous avez vu la pièce, vous avez vu au théâtre que Hamlet, c'est le nom du père et du fils. Il y a Hamlet père et Hamlet fils. Hamlet père a été tué. Et il apparaît un nectrice comme un fantôme. Et un nectrice ne peut pas toucher un nectaire. Parce que vous ne pouvez pas toucher un fantôme. Un fantôme, c'est un ectoplasme. Je vous rappelle qu'un ectoplasme, strictement parlant, ça veut dire qu'il n'est pas un fantôme. Ensuite, c'est devenu le nom d'un ectachrome. C'est-à-dire de la photographie. Une photographie, c'est un ectoplasme. Au sens strict, au sens scientifique du terme. Et c'est aussi une sorte de fantôme. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces stars, comme par exemple Jean Gabin... C'est drôle, hier, vous voyez, je me baladais à vélo sur les bancs de la Seine, et j'ai vu une péniche qui s'appelait Jean Gabin. Douré de tourisme. Parce que tout le monde connaît la Tour Eiffel et Jean Gabin. Même en Chine, c'était des 6 mois. Même en Chine, on connaît Jean Gabin. Comme Socrate. Jean Gabin, il incarne le français moyen, typique, parisien, etc. Jean Gabin, c'est une star. Il nous touche, encore. Il nous affecte. Mais on ne peut pas le toucher, puisqu'il est mort. Ça, c'est une structure très importante, qui a organisé pendant très longtemps la représentation cosmique des Occidentaux. Et pas seulement les Occidentaux, mais pratiquement toutes les séminations. Il y a des êtres intouchables. Ils peuvent nous toucher. C'est pour ça qu'ils peuvent nous faire souffrir. Ils peuvent nous pénaliser. Ils peuvent se mettre en colère contre nous, par exemple. Nous, on ne peut pas les toucher. Ils sont tout puissants. Donc, impassifs. Et s'il en va ainsi, on le sait, c'est à cause de ce que Roland Barthes écrivait comme la coïncidence entre le moment de la saisie et le moment de celui qui est saisie. Donc, tout ça a des conditions que j'appelle rétentionnelles, qui sont des rétentions tertiaires. Le cinéma, comme rétention tertiaire, rend possible la construction de stars qui sont plus des étoiles dans le ciel, mais des individus. Pour l'étoile, il n'y a pas vraiment de ça été, parce que le train de photo n'est pas le même à chaque instant. Non, non, mais entendu, ce n'est pas la ça été, en fait, pour moi, qui est importante dans l'étoile. Et vous avez raison. Ce qui est important, c'est qu'elle m'arrive en temps différé. Et ça, c'est ce que dit aussi qu'elle m'arrive dans son phénomène. Elle m'arrive comme elle m'aime, mais avec un retard qui peut être de l'ordre d'une billion d'années. Et ça, c'est ce que dit Roland Barthes. Ça, il s'explique quand on parle de la photo. C'est comme une lumière qui vient du fin fond de la nuit et qui m'atteint alors qu'elle s'est déjà éteinte. Tout ce que je vous décris là, qui peut paraître très spéculatif, c'est ce qui fait fonctionner le cinéma. C'est ce qui fait que vous y croyez, que vous pouvez, par exemple, comme René Raglot, vous pouvez vous identifier à Jean Gamin. Par exemple, vous ne vous identifiez pas à Jean Gamin, mais à Gérard Depardieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à Gérard Depardieu. Maintenant, peut-être un peu de moins parce qu'il n'a vraiment une sale tête pour moi. Mais en donnant du fait qu'il n'est vraiment pas très sympathique, je trouve. Mais il est vraiment devenu très antipathique. Mais il fut un temps où c'était un vrai héros. Dans ma littération aussi, c'était un héros parce qu'il a incarné des rôles absolument incroyables. Donc, largement aussi puissants que Jean Gamin à Jean Gamin. Aujourd'hui, les fantômes du noir ne viennent pas du monde des étoiles ou de je ne sais pas quoi. Ils viennent de Hollywood et de l'industrie cinématographique à laquelle Stanley s'en prend lorsqu'il se bat avec Blanche en lui disant qu'on n'est pas Hollywoodiste. Pour lui, Hollywood, c'est le mensonge. Viviane Nuit, qui joue donc le personnage de Blanche, une femme du série, n'est plus dans sa toute première jeunesse. Elle a 15 ans de plus qu'elle n'avait quand elle a joué Scarlett. Scarlett, dans Gone with the Wind, c'était pour autant dans Porte de Vent, c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit que les Yankees voudraient vivre sa plantation et qu'il ne veut pas qu'il était sa plantation. Qui ne veut pas vivre sa maison, qui a perdu tous ses esclaves, etc. Parce qu'on les a libérés. Et qui dit, je veux rester. Et elle se barre comme une folle. Y compris en devenant terrible à la fin. Vous vous souvenez ? Elle devient une exploiteuse de... Elle est atroce à la fin. Elle est atroce. Et en même temps, on ne peut pas ne pas l'aimer. On ne peut pas ne pas l'aimer, y compris parce qu'elle a une histoire avec Red Butler, qui est jouée par, je peux retrouver son nom, un grand comédien américain fantastique. Merci. Avant, Clark Gable, merci. Bon, largement Depardieu et les gamins additionnés. Clark Gable est un géant du cinéma. Elle a une histoire avec Clark Gable qui est extrêmement prenante. Voilà. Et donc, on s'identifie à ces gens-là. Et on a envie qu'il soit bien. Même si c'est une basse-là, en fait, pour parler clairement, avec son comportement avec les gens, en même temps, on a envie qu'elle s'en sorte. Voilà. Il faut savoir que le... Autant d'entendre le vent, ça a été le plus grand succès de toute l'histoire du cinéma. Qui a été battue depuis, évidemment, par... Comment ça s'appelle ? Le Titanic. Le Titanic, voilà. C'est un vrai navet, à mon avis. Bon. Mais, bon, à cette époque-là, vous aviez des films qui avaient un énorme succès, qui n'étaient pas des navets. C'était une autre époque. Je fais mon côté un petit peu blanche, là. C'était bien, et bon. Quand elle arrive à... Quand Blanche arrive à la Nouvelle-Orléans, elle ne peut pas se faire à l'idée d'avoir perdu sa vie en colonne. Elle n'arrive pas à faire son deuil, comme on dit, de sa civilisation, de sa société. Voilà. Et... Quand on regarde Lilian Lee en train de jouer Blanche, et là, c'est très frappant. Il y a un côté, si vous voulez, un petit peu comme avec Anita Hilbert. On a là une jeune fille. C'est pratiquement une gamine, en réalité. Et là, on a une femme qui a beaucoup vécu. On est hanté. Quand on regarde cette... cette blanche. On est hanté par ça. Parce que... On sait que tout ce dont elle parle, ces froufrous dont elle parle, etc. à Stan Lee, en fait, ils sont là. Elle les portait dans notre film. Et donc, on est pris entre deux films, fondamentalement. Et on est hanté par un fantôme qui est... qui a été une incroyable figure, qui est cette figure-là. Ça, c'est Scarlett. C'est Scarlett, quand elle est devenue exploiteuse. Quand elle est devenue atroce. Et en même temps, on l'aime. On l'aime et on la déteste. On la déteste parce que là, on sent qu'elle est en train de rouler Red Butler. Elle est en train de se foutre de lui. Et que ça va très très mal finir. Et Red Butler, il est très attachant. Parce que lui, il est foncièrement amoureux d'elle. Et en fait, elle ne l'aime pas. Et... Elle s'est servie de lui pour récupérer sa propriété. Parce qu'il était officier des Yankees. Plus exactement. Il travaillait pour l'armée des Yankees. Ce film a été vu partout. Le film... Autant n'emporte le vent. Et quand on regarde un tradouin d'Ori-Désir, Là, c'est le moment où elle commence à devenir folle. Et bien, on est hanté par ça. Et... D'une certaine manière, on frémit comme un psychotique. Je prends l'exploitation que Rolandart utilisait Je me souviens quand je vous ai montré la photo de Lewis Payne Qui va être pendu. Il nous disait, je regarde la photo d'un type Qui a été pendu en 1865. Et je le regarde 5 minutes avant sa pendaison. Et en le regardant, je me dis, il va mourir. Parce qu'on voit dans ses yeux qu'il regarde le chien. Il est pendu. Il sait qu'il va être pendu. Et en même temps, on sait qu'il est mort. Et à ce moment-là, Barth dit, on est dans le cadre du psychotype de Winnicott. Donald Winnicott, c'est un ponticat anglais Qui a parlé de la psychose Comme un désajustement du temps, comme ça. Je frémis comme un psychotique, disait Roland Barth En regardant cette photo de Lewis Payne Mais il dit la même chose à propos d'une photo de sa mère Quand elle était enfant. Vous vous souvenez ? Il a perdu sa mère. Il trouve une photo de sa mère qui a 8 ans. Et en fait, il voit sa mère enfant Et en même temps, il voit tout ça. Et il est dans une incapacité, une impossibilité De finalement assumer tout ça en quelque sorte. De voir, de supporter une certaine manière tout ça. Et bien, on a un peu le même sentiment Quand on regarde ce film Qui est le tramway de Médésie Et qu'est-ce qu'il fait ce film ? A quoi sert ce film ? Car en fait, les films produits à Rue Goud Ont toujours ces grands films-là En tout cas, des destinations On pourrait dire qu'appliquement géopolitiques Je vous disais tout à l'heure Que le tramway est un film qui a été fait Pour réconcilier le Nord et le Sud Et c'est tout à fait vrai Ca a été renduqué comme tel Et ça a fonctionné en plus Parce que ce film a été reconnu par TOUT les Américains Du Nord comme du Sud Ils se sont tous reconnus dedans Le problème de l'Amérique Ca a toujours été d'unifier les 50 ans Et c'est toujours un problème aujourd'hui Et donc, une activité fondamentale Des industries culturelles De la presse, etc. Et du rôle que l'État fédéral joue dans tout cela C'est de faire en sorte que les Américains Se retrouvent dans des choses communes Quels que soient les États du Nord ou du Nord ou du Sud, etc. Mais à cette époque-là, ça n'est plus simplement Ce qu'on doit produire, c'est plus simplement Accepter qu'il y a eu la guerre de sécession Et qu'on s'est réconcilié C'est aussi vendre l'American World Life Puisque Stanley est le représentant de ça Stanley c'est l'ouvrier qui gagne bien sa vie Qui est fort, etc. Avec évidemment quelques problèmes quand même Parce que notre vie américain C'est aussi la crise, c'est aussi le chômage C'est aussi la ségrégation raciale, etc. Le fait que ce soit Eliakazan qui ait fait ce film Ça doit être souligné Pourquoi ? Parce qu'Eliakazan, tout à l'heure, on avait dit qu'il était grec En fait, il n'était pas exactement grec Il était grec d'origine ottomane C'est-à-dire qu'en fait, il était un grec Il vivait dans l'empire ottoman grec Mais il était arménien Et il a quitté la Grèce Pourquoi ? Parce que les Arméniens étaient persécutés Sa famille a été massacrée par les Turcs Et il a fait un film qui s'appelle America America Je vous recommande de regarder Il raconte ça C'est un film qui commence en Grèce et en Turquie Enfin, plutôt en Turquie Qui se passe dans une famille arménienne Et qui essaye d'accumuler de l'argent pour pouvoir partir en Amérique Et c'est un film qui raconte comment l'Amérique devient le pays de la liberté Pour tous ces gens qui fuient les Juifs, les Arméniens et tant d'autres Qui fuient les répressions qui ont eu en Europe Il recommence malheureusement Et il faut que vous regardez ce film Parce que vous comprenez plein de choses sur Elia Cazan Qui par ailleurs a de très très mauvais côtés Vous savez ça ? Que Elia Cazan a de très mauvais côtés ? Comment ? Personne ne sait Qu'est-ce qu'on reproche à Elia Cazan ? Vous avez entendu dire Ah oh, que Charlie Chaplin a dû quitter les Etats-Unis ou pas ? Vous savez ça ? Pourquoi est-ce qu'il a dû quitter les Etats-Unis de Chaplin ? Il était soupçonné d'être communiste Et pourquoi est-ce qu'il a été soupçonné d'être communiste ? Parce qu'Elia Cazan l'a dénoncé En fait, Elia Cazan est arrivé aux Etats-Unis au début du 20ème siècle Dans des conditions terribles D'immigration extrêmement dure Il raconte ça dans l'Américain et l'Américain Il est devenu un des très grands métaux anciens qui ont fait l'Amérique Mais l'Amérique a été faite toujours par des immigrants Corsese par exemple, c'est pas du tout un Américain au départ Milos Forman, c'est un Tchèque Corsese d'Est, c'est un Italien Elia Cazan, c'est un Arménien Et en fait, la plupart Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en Amérique au 17ème siècle On l'a dit même avant Mais la plupart des gens qui sont aux Etats-Unis Et en particulier de ceux qui arrivent et qui font péter les records dans tous les sens Et bien ce sont des gens qui ont immigré Et qui pour s'intégrer produisent des choses incroyables Et il y a 15 ans fait partie des gens-là Mais il y en a plein Il y en a plein Et par exemple, Fritz Lang a quitté l'Allemagne pour fuir le nazisme Etc. Y compris sa propre femme qui était devenu nazi Et il y a 15 ans a fait un film, donc a fait une série de films qui, à la gloire de l'Amérique A commencé par ce film-là, Amérique à Amérique Mais à un moment donné, il a eu un comportement terrible Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le maccartisme Au début de la guerre froide Où en fait, maccarty a décidé de traquer tous les communistes Et de les expulser de l'Amérique Et parfois même de les condamner Puisque le saco et le bêtise, ça se passe à cette époque-là Et ils seront condamnés à mort Ils ne sont pas des communistes, mais des anarchistes Quand je dis une bêtise, ça se passe un peu avant Et il y a 15 ans, donc, au moment du maccartisme A dénoncé un certain nombre de gens Comme étant des communistes Ce dont il n'était pas du tout sûr Et en plus, même si c'était vrai, c'était quand même assez terrible Et donc il est détesté, comme Scarlett Il est détesté par beaucoup de gens Parce qu'il a eu un comportement vraiment de chien-croif De délateur En même temps, c'est un des plus grands cinéastes L'histoire du cinéma Et tout ça est très compliqué Donc je vous recommande de regarder America America Je vais m'arrêter là parce que sinon On ne va pas avoir le temps de faire une deuxième télé Peut-être que je reprendrai les choses après J'avais un peu plus de matière avant les traînes Mais je ne vais pas le faire au long du dessus Voilà Est-ce qu'on peut discuter un petit peu, si vous voulez Parce que j'avais prévu qu'on ferait des discussions en ligne Mais comme ça ne marche pas Si vous avez des questions ou des choses à dire Sur ce cours ou sur l'exposé Bien entendu qu'il y a eu l'alors Vous avez peut-être des questions à poser sur le film Oui Est-ce que dans le casting des questions Lorsqu'on retrouve des nouveaux acteurs Est-ce que ceux qui choisissent Choisissent en fonction d'une personne Est-ce qu'elle a comme des faits à rappeler justement Justement à rappeler les cas A rappeler les plantilles Je ne saurais pas vous répondre Parce que je crois que même ceux qui font les castings ne le savent pas Ce que je veux dire par là C'est que ce que j'ai décrit aujourd'hui là Et votre question correspond directement à ce que j'aime dire Ce sont des processus très souvent inconscients Vous savez, moi je crois Comme je crois qu'il y a beaucoup d'autres Que la plupart des choses que nous faisons Sont commandées par l'inconscient Beaucoup plus que par l'inconscience Ça ne veut pas dire que l'inconscience est du coup inutile Et ce n'est pas du tout ce que je crois Mais je pense qu'il faut conscientiser le maximum des choses inconscientes Mais je pense qu'il y a aujourd'hui On fait beaucoup de choses inconscientes Maintenant, quant à Elia Cazan Je ne peux pas imaginer une seconde Qu'il n'ait pas vu immédiatement dans Vivienne Miss Garrett Parce qu'Elia Cazan est un type génial Et il a forcément vu ce truc tout de suite Deuxièmement, tous les gens qui font du cinéma Savent que le grand problème des acteurs de cinéma Qui ont eu beaucoup de succès C'est de ne pas en trimballer leur personnage du film précédent Donc c'est de toute façon un truc qui hante C'est les gens qui font des castings Ils sont obligés de composer avec Donc ça oui, de ce point de vue-là, ils le traitent consciemment Et troisièmement, il y a des tas d'acteurs De deux metteurs en scène qui travaillent là-dessus De manière absolument délibérée Comme par exemple Félini Dont on a parlé dans le cours précédent Anita Heiber, il l'a fait venir exclusivement pour cette raison-là Donc il fait son casting uniquement par rapport à ça Et aussi Alain Reiner, on l'a déjà vu On va le revoir dans un autre film Donc, oui, je pense qu'il y a des gens qui font leur casting avec ça dans la tête Maintenant, moi je ne sais pas très bien Je ne suis pas un homme de cinéma Donc je ne sais pas très bien comment ça fonctionne Et par ailleurs, les critères du casting sont extrêmement variables chez nous Qui étaient en scène Dans, par exemple, Intervista, on l'a vu autrefois Vous ne l'avez pas montré dans le film Si vous avez vu le film, vous avez vu ça Félini fait très souvent ses films Il fait son casting en un moment dans un métro Pas lui, mais il envoie son assistant Quand on dit qu'il va me trouver quelqu'un comme ci, quelqu'un comme ça, etc. Il prend les gens Pasolini faisait ses films presque que comme ça Il y a peu de professionnels chez Pasolini Ils préfèrent travailler avec des gens Parce que Pasolini, ils travaillent dans les bidonvilles, etc. Et voilà Et donc, il y a souvent aussi des mixtes Par exemple, la Nouvelle Vague Godard, le Four, tous ces gens-là Ont mélangé Avec d'ailleurs des phénomènes très particuliers parfois Comme par exemple le cas dont j'ai déjà un peu parlé d'autrefois D'Antoine Douanel Qui ne s'appelle pas Antoine Douanel Ca c'est son nom de comédien Qui est rentré au cinéma comme sous ce nom-là Et qui est rentré tout petit, il avait 8 ans C'est un film où Truffaut lui fait jouer Donc, le rôle d'un petit gamin Il n'est évidemment pas comédien Et puis il est devenu comédien en fait Tout comme chez Pasolini Vous avez des gens que Pasolini a pris dans la rue Et finalement ils sont devenus des comédiens à la chanson connus Le cinéma, ce n'est pas du tout comme au théâtre Ce que vous pouvez faire au cinéma, vous ne pouvez pas le faire en théâtre Vous ne pouvez pas mettre sur les planches quelqu'un Enfin, vous pouvez toujours Mais je connais des gens qui le font d'ailleurs Ils le font très bien Mais au cinéma vous pouvez arriver à faire cracher des choses aux gens Parce que vous faites des prises, des reprises, des reprises, etc. Vous pouvez trafiquer le truc Et finalement parfois les non-professionnels explosent l'écran Comme on dit, crèvent l'écran Parce qu'ils apportent quelque chose que les professionnels n'arrivent pas à apporter Mais c'est une bonne question Je pense que c'est extrêmement variable Et puis ça dépend du style de film, du producteur Parce que c'est les producteurs qui tiennent le casting Ce ne sont pas les vêtements en scène, etc. Je me pose une question qui était liée C'est ce qu'on avait dit avant C'est quand on a des rétentions par rapport à Une mélodie par exemple Si on y ajoute une image Par exemple si on écoute un de vos cours Et qu'ensuite on regarde le cours avec l'image et le son On a quel rapport par rapport à ça ? Il faut préciser comme on dit Avec l'image et le son, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on écoute Quelle est la différence entre le fait d'écouter seulement une mélodie Ou un enregistrement Et ensuite d'y poser des images qui peuvent lui correspondre ? Ah oui ! Ah ça c'est une immense question Passionnante C'est une question passionnante Moi-même j'utilise l'image dans les cours Vous l'avez remarqué Alors vous allez dire c'est normal, c'est un cours sur le cinéma Sauf que je fais ce cours-là dans le temps sans l'image Tout simplement, si il y a quatre lecteurs, je ne pouvais pas Et puis par ailleurs, je fais des cours maintenant Qui ne portent pas du tout au cinéma Mais j'utilise énormément d'images Même beaucoup plus que là Dans le film sur le cinéma Et donc je vous dis ça pour vous répondre d'abord Que je m'intéresse à votre question Et que j'essaye de la... Je l'explore moi-même, ou pratiquement Quant à vous répondre, c'est très compliqué Ce que je dirais d'abord c'est que Il y a des régimes de rétention secondaire Qui font que par exemple Quelqu'un comme moi en ce moment qui s'exprime comme prof Va faire écho avec des choses que vous pouvez lire Avec d'autres profs Enfin disons que c'est un régime de la parole Et du verbe Qui peut être un verbe lu, oralisé ou écrit Donc un texte D'accord ? Je fais partie du littéraire Disons du champ littéraire Du champ... voilà Et comme tous les profs, plus ou moins Soit parce qu'on écrit des livres Soit parce qu'on utilise des livres Donc les livres de maths etc... Je prends littéraire au sans-flage Tout ce qui produit du... Ce qu'on appellera aussi la littérature scientifique du livre C'est le monde du livre Le monde des images c'est autre chose Alors vous avez des gens du monde du livre Qui travaillent toujours avec les images Des historiens Les historiens s'attachent beaucoup aux images Parce que très souvent ils se servent les images Pour reconstituer les choses Depuis un siècle... Un siècle ou deux Il y a des images qui ont fait de l'importance Des images ont fait beaucoup d'importance En biologie, en physique, en géographie Mais... Pendant très longtemps Vous aviez des gens À commencer par le monde à dire Qui ne savaient rien faire avec l'image Et je n'avais pas ce que je veux dire D'imaginer un grand image Vous comprenez ce que je veux dire ? Un jour moi j'ai été nommé directeur de Mircam J'ai un peu de... L'intérêt pour la musique bien sûr J'ai un peu travaillé avec des musiciens dans le passé Mais... Je me suis retrouvé directeur de Mircam Je ne suis pas musicien en tout Ni instrumentiste ni profonditeur Je me suis retrouvé dans un monde de musiciens Ils avaient une toute autre rétention secondaire que moi Et ils ont organisé tout à fait différemment Par exemple des gens qui savent ce que je veux dire en orchestre Comment on apprend l'artigus et l'intention Et les rétentions primaires que cette orchète est en train de donner avec la partoche, etc. Que je n'ai jamais eues Donc ils ont une expérience du temps plutôt différente, etc. La question que vous vous posez est une question qui s'impose Peut-être pas pour ça que vous la posez Mais en tout cas elle s'impose à nous Parce que nous, nous vivons le temps de multimédia La façon dont je fais mon cours était inimaginable il y a encore 15 ans Totalement inimaginable Ce n'était pas possible que j'utilise des images animées pour faire un coup Tout simplement parce que je n'avais pas le matériel qu'il pouvait faire Parce que ce matériel distribuait dans des studios, il était extrêmement cher Aujourd'hui, ma caméra est tombée en tag Je suis en train d'être filmé par une photo, je ne sais pas quoi Par un ordinateur Et dans ma poche, j'aurais pu utiliser mon SmartTrag pour le fil Je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait beaucoup de mémoire Donc je me suis dit, en 10 minutes, le film m'a réplanté Mais nous avons tous, sur nous, des équipements Et nos bagneurs aussi Elles ont maintenant des caméras, des radars, etc. Ce qui est un énorme changement Ça, ça crée une culture Qui n'est plus une culture du texte Parce que nous avons vécu essentiellement dans la domination de la culture du texte Et qui est une culture complexe Où il y a du texte, où il y a des images, où il y a des sauvages Alors comment tout cela s'agence-t-il ? Et bien ça, c'est typiquement une question qu'il faut poser à l'arrivée Parce que c'est un penseur de ces questions à l'arrivée Un vrai penseur Par exemple, il dit, pour comprendre mon cinéma, il faut lire des bandes dessinées Moi je suis, c'est dans les bandes dessinées que j'ai commencé à recevoir des films, etc. Il pense en images, il pense aussi en musique Il travaille aussi avec des musiciens absolument formidables Parce qu'il a toujours des... Il a une équipe, par exemple Une équipe de monteurs, de comédiens Il joue toujours avec les comédiens De... Lui, on peut parler des amateurs De... De... De musiciens, etc. etc. Et voilà... Des gens qui savent agencer leur... Leur chant rétentionnel, si je veux dire Mais après, pour répondre à votre question, c'est immense Ce qui serait bien, c'est de vous donner un exemple plus précis, par exemple Vous essayez de répondre sur un cas Justement, c'est un cas qui m'a motivé à poser cette question C'est... En fait, j'ai écouté un concert avec un ami, enregistré Et... On l'a vécu seulement en regardant, en même temps les images Et à un moment, on l'a écouté comme ça, sans les images Et on s'est... Enfin, ça faisait quelque chose de vachement différent D'accord D'accord Alors... Alors... Là, j'ai une autre précise à vous donner J'ai deux choses à me dire Et je vous mettrai avec les deux choses qui sont contradictoires Dénouillées Stravinsky Qui est un très grand compositeur du XXe siècle Certains disent le plus grand compositeur du XXe siècle Et je pense qu'ils ne sont pas loin d'avoir raison Parce que... C'est un... Il est un génie Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Stravinsky en orchestre Enfin... Ça... C'est... C'est absolument une question Énorme 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 Stravinsky disait On ne peut pas écouter de la musique On a commencé par pas de la musique Sans voir les gens de la musique Et j'ai compris ce truc là Parce qu'en très longtemps J'ai écouté Stravinsky en disque Et un jour Quand j'étais en interne J'ai eu la chance d'être invité À un truc très très lupé d'ailleurs À Rome Qui était l'innomération D'une nouvelle auditorium de Rome Superbe auditorium Où ils ont invité tous les patrons de toute l'Europe Voilà Pour lancer leur truc Et ils ont joué le Sacre du Poisson Sans un musicien Et la première fois j'ai lu le Sacre du Poisson en vrai Parce que jusqu'alors j'avais écouté le disque Et j'ai compris ce que dit Stravinsky Quand il me disait On ne peut pas écouter la musique sans la voix Pourquoi ? Parce que ça fait beaucoup sans la musique Ça commence à faire grosse machine musicale C'est complexe à l'écouter L'autre fois j'ai parlé je crois Non peut-être que je n'en ai pas parlé Ce que je vous ai dit Qui disait qu'on ne pouvait pas écouter la musique Sans lire la partition Oui je vous ai dit ça Et bien Stravinsky dit un peu de la même chose Un peu par un moment d'ailleurs Mais pas en disant Il faut lire la partition Il faut voir On écoute avec les yeux Il y a un très beau texte Qui s'appelle L'œil écoute Ce n'est pas Stravinsky Ni d'un musicien d'ailleurs Et Ce que dit Stravinsky Ce qui n'est pas la même chose Que ce que dit Bartok Mais ça a un certain rapport néanmoins C'est que pour écouter Par exemple le sacre du point de temps Il faut voir ce qui se passe Pourquoi ? Il y a un moment Dans le sacre du point de temps Vous avez 5 contrebasses Qui vont se mettre à jouer Et au moment où elles vont se mettre à jouer Les 5 contrebasses se lèvent Vous prennent la base du monde Vous êtes en train de regarder Vous avez des yeux Qui sont attirés vers les contrebasses Et donc vous attendez de jouer des contrebasses Et ça crée en vous une protention Et cette protention Il y a un grand héritier de la musique Américain Qui s'appelle Bernstein Si vous me souviens bien Qui appelle ça L'expectation L'attente Et ce que l'israélien dit C'est que l'œil vous guide Et lui il compose aussi En créant des attentes chez vous Et il compte sur le mouvement des musiciens Pour vous amener Pour attirer notre attention sur quelqu'un Par ailleurs la musique C'est essentiellement Produire des attentes Et les explorer Et les exploiter Comme fait Hitchcock dans ses pieds Ce qu'on va d'ailleurs voir tout de suite Puisque maintenant On va faire le télé Voilà Je vais m'arrêter là Il y avait une autre question Oui je vous en prie Un moment plus tard Monsieur Vous avez vu une musique autrement Et cela Ce n'est pas aussi Enfin En fait D'avoir un moment justement Ou d'être dans une salle Qui est sonorisée De la même manière Avec les musiciens en live Ça ne peut pas du tout Que le souffle Vous auriez pu fermer les yeux Non Et de toute façon Bien sûr Bien sûr Bien sûr Non mais ça je suis tout à l'heure Je n'en ai pas parlé Parce que ça c'est pour moi une évidence Et ça c'est une chose Que je connais bien Parce que j'ai fait quand même De la musique avant J'ai fait beaucoup du live Et du studio Et donc Et de l'écoute de disques Et de l'écoute de live C'est vraiment Que j'ai beaucoup pratiqué Donc Oui vous avez bien entendu la raison Bien entendu la raison Mais Mais En même temps Vous le savez sans doute Glenn Mould Elle a le fameux interpelle De Bach notamment Parce que j'en ai bien d'autres musiques Mais il est surtout connu Comme interprète de Bach Parce qu'il a révolutionné La manière de jouer Bach Lui il refusait De faire des concerts En disant En fait On écoute beaucoup mieux la musique Enregistrée Ce qui est évidemment Un peu paradoxal Mais Je me recommande de lire l'article Dont j'ai déjà parlé autrefois Qui est dans la Il y a 1965 En revue Hi-Fi Et que vous trouverez Dans un livre Si ça vous intéresse C'est une question Qui s'appelle Le dernier des puritains Qui est un livre D'un français Sur Glenn Gould Et qui publie cet article De Glenn Gould Où il explique ça Et moi-même J'ai énormément travaillé Avec Glenn Gould Je ne le connais pas Je ne l'ai jamais rencontré Il est mort du temps Mais Avec ses travaux à lui Il a écrit Il a écrit Il a enregistré Un plein de disques Et c'est un personnage Qui donne énormément Réfléchir sur la musique Et en particulier Sur les rétentions tertiaires Parce qu'il tient un discours Sur les rétentions tertiaires Je ne veux pas dire qu'il a raison Mais En fait il ne dit pas Qu'il ne faut pas aller au concert Il n'a jamais dit ça Il dit Moi je ne veux pas aller au concert Je travaille pour le disque Et ce que je fais pour le disque Il est beaucoup plus intéressant Il dit au concert Il y a des bonnes femmes Avec des doigts Comme Stanley Qui viennent me voir Et qui sont là Admirés à la tête Mais qui n'écoutent absolument rien De la musique Et je préfère les mélorans Qui écoutent de la musique en disque Voilà C'est un peu ça Je simplifie un peu Mais Voilà Mais bien entendu Vous avez tout à l'heure Pour le message J'avais dit Une minute Parlez-vous Je l'ai fait Je crois C'est C'est On a une vidéo Tout simple Où Le même son On va péter en boucle Et sur la moitié droite De l'image De la vidéo On n'a pas la même image C'est la moitié gauche On a une personne Qui va faire un son Enfin Un liné Une autre chose Mais en fonction de Comment De quel côté on regarde On peut entendre la même chose Tout à fait On entendre la même chose Tout à fait Je suis bien d'accord avec vous Alors ça C'est C'est une bonne question C'est la synesthésie La question est d'être synesthésique Et ça me ramène une autre question A l'autre chose Que je vais répondre Et que je n'ai pas répondu Parce que je vous l'ai dit Je vous mettrais un problème Stravinsky d'un côté Pierre Schaeffer de l'autre Pierre Schaeffer a beaucoup de raisons A la question dont vous venez de parler Il compterait sur les boucles etc C'est un théoricien de tout ça Et Pierre Schaeffer Il a lancé quelque chose Qu'il appelle l'akousmatique Et l'akousmatique ça consiste C'était en fait une pratique Au départ Initiatique Des pythagoriciens Qui consistait A écouter sans quoi Et à ne faire que A ne recevoir que Par les oreilles Sans faire aucun autre Aucune autre source De perception Pour purifier le signal En quelque part Pour purifier le signal C'est un peu une zone pire de ça C'est un manque plutôt d'ingénieur Mais là en l'occurrence Ce n'est pas un manque d'ingénieur Il faut utiliser Pour isoler un sens Et laisser ce sens Se développer pleinement En lui-même Il a fait beaucoup d'expériences comme ça Parce que Pierre Schaeffer C'était le fondateur Du service de la recherche de Werther J'ai eu la chance d'ailleurs De rencontrer plusieurs fois Et j'ai moi-même été un covaille De ce service Parce que j'ai fait des expériences pour eux Et évidemment Il travaillait sur les rapports Images sombres Et sur tout Tous ces effets-là Bien entendu Il y a toutes sortes d'effets Ce type-là Certains de ces effets Certains de ces effets sont des effets Pratiquement De la perception en général De ce qu'on appelle La gestalt théorie La théorie de la forme C'est une façon En psychologie supplémentale D'analyser ces effets-là En tant qu'ils sont des espèces d'universaux Il y en a qui sont liés à des techniques Il y en a qui sont liés à des heures À des courants artistiques Voilà Ça c'est très Très divers quand même Tout ça Mais bien entendu Ce sont des questions fondamentales On va s'arrêter là Parce que sinon Merci Il est tard On va sortir vraiment tard Et on va regarder maintenant On va sortir des Avec Un nouveau film Ditchcock Merci 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 Pour avoir Enregistré Je vous laisserai Quand je déciderai le fichier C'est pas bon Il faut en avoir Mais Merci Merci Merci